Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du mode histoire de Call of Duty Modern Warfare 2. C'est l'orly access qui est disponible une semaine avant, c'est à dire que si vous voulez tester la campagne avant que le jeu multijoueur arrive ou Warzone 2 le 28 octobre 2022, c'est possible. Actuellement nous sommes sur PlayStation 5, c'est édité par Activision, développé par Infinity Wars, c'est un FPS, je pense que vous l'aurez compris, c'est déconseillé au moins de 18 ans, parce qu'à la violence et du langage grossier, on va commencer, n'oubliez pas votre petit like, ça fait toujours plaisir, merci à vous, et de me dire quel est votre Call of Duty préféré. Moi personnellement, mon préféré, celui de mon cœur, Black Ops 1, c'est vraiment celui où je me suis le plus amusé, allez, sans plus tarder, et bien on est parti. Shadow 1 pour Leader Goldigal, on est en position. Quels sont les ordres ? Monsieur Graves, patienté. Daswell, a-t-on confirmé la cible ? Watcher 1 à Bravo 07, vous êtes en position. Rest. Ça commence direct. Ça me plaît que des fois, c'est vrai que dans les Call of Duty ou même dans d'autres jeux, il y a des grosses cinématiques, et je ne dis pas que c'est mauvais, mais là, de savoir qu'en 30 secondes, on met ce qu'il faut, en plus le jeu est vraiment très joli. Moi je trouve que Call of Duty sur PlayStation 5, je n'imagine même pas sur PC, vraiment très 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 propre, et on va découvrir les 15, 20, 30 premières minutes, suivant... Le temps que dure la première mission, je voudrais bien faire un let's play, mais si vous voulez suivre la suite des aventures, ce sera sur Twitch, bien entendu. Pour zoomer, c'est que le L3, d'accord, on a ça. On a lui là-bas, là. D'accord, il faut vraiment rester à fuir, désolé. Oh bah voilà. Le tout d'origine russe. Mais qu'est-ce que les russes foutent avec Gorbrani ? Ils fournissent l'Iran, c'est un trafic d'armes. Vous entendez ça, Shadow 1 ? Affirmatif, d'une pierre, deux coups. On doit être sûr qu'il s'agit bien de Gorbrani avant d'attaquer. Ghost, vous pouvez identifier le général ? Je veux bien, il faut le trouver, je pense qu'il doit être là. Les hommes armés protègent le VIP. Les russes ont l'air très contents de le voir. Ils en profitent, ça ne va pas durer. Ouais, ouais. Vous jouez bien au fou. On a quelque chose à faire ou on doit toujours rester à le surveiller peut-être ? Ah, tu lui mets une petite balle là, pour marquer la cible. Visuel sur le général Gorbrani. On est OK. Compris, à toutes les unités cibles confirmées. Shadow 1, vous avez l'autorisation de lancement. Bien reçu, leader. Ghost, vous êtes très proche de la zone. Cette frappe risque de faire très mal. Reçu, vous pouvez envoyer. À toutes les unités ici Shadow 1. Missiles prêts pour une livraison immédiate. Préparez-vous pour le lancement. Bordonnées validées. Cibles désignées. Deux, un, deux. Missiles envoyées. Oh oui, c'est à moi de diriger le missile. OK, OK, OK. Missiles en direction du nord-est à 0. Alors ça... Il n'y a pas souvent que quand tu prends un AC-130, tout ça, oui, tu diriges ton petit missile ou quand un lanceur ou autre, voilà. Mais là, dans la campagne, je ne me souvenais pas d'avoir un missile lancé d'aussi loin. Deux, un... Putain de merde. Impact. Cible détruite. Entrez. Laswell. Général Shepard. Oh, je connais ce regard. On est en guerre ? Vous seriez le premier au courant, Général. Ça, c'est bien vrai. Dites-moi tout. On a localisé le second du Général Gorbrani. Hassan Ziani. Major de la Force Alkots. Il a repris les rênes en Iran. Pour fournir les terroristes. Argent, armes, renseignements. Il est plutôt ambitieux. Il est dangereux, Général. Il veut venger l'assassinat de Gorbrani. Il prépare quelque chose. On ne peut pas l'arrêter en Iran. Il n'est pas en Iran. Il est sur le terrain à Al-Mazra. Mais qu'est-ce qu'il fabrique à Al-Mazra ? Il n'y a qu'une façon de le savoir, Général. Alors, capturons-le. Quand ? Quelle heure il est, là ? Qui est-ce qu'on envoie ? Des frappes aériennes sont lancées contre les ennemis près d'Allemagne. Nos renseignements signalent des troupes d'Al-Katala convergent vers la vallée. Ils doivent protéger quelque chose. D'après ce qu'on sait, trois structures sont gardées par des soldats. Le Major Hassan est peut-être à l'intérieur. Ghost et Sob dirigeront une unité spéciale de Marines pour tuer ou capturer Hassan ce soir. Un hélico déposera deux équipes, une de chaque côté du périmètre de la zone cible. L'équipe Bravo sécurisera les bâtiments 1 et 2. L'équipe Alpha, le bâtiment 3. Tous les soldats ont l'autorisation de tuer. Mais il nous faut Hassan vivant, si on veut l'interroger. Faites attention. Hassan est la planche de salut d'Al-Katala. S'il est là, ils mourront pour lui. Bonne chasse. Bravo, vous descendez ici. Alpha terrira un peu plus loin à couvert. Les deux équipes se rejoignent au centre. N'oubliez pas, on veut Hassan vivant. Mais vous avez l'autorisation de tuer. Allez, Sob. C'est l'heure de faire la guerre. J'en trouve même plus, mais... Le mot... Bravo, déployé. Je vais vers le second point d'intention. Très impressionnant. C'est peut-être longtemps que je n'ai pas fait un bon vieux solo de call-off. Ah, moi j'attends à chaque fois. Je suis content de ce qu'ils ont fait cette année. Le fait que le jeu sort le 28. Et qu'ils mettent une semaine avant le solo. Ça permet de le faire. Oh ! Et de ne pas avoir à réfléchir. Ouais, est-ce que je dois faire le solo ou le multi ? Je commence par quoi ? Moi, j'ai toujours fait en sorte de faire le... Je vais faire le solo. Parce que les histoires des call-off duty sont souvent extraordinaires. Bonne mise en scène et tout. Un peu courte. Ils sont souvent très 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 bien. Et je vous les conseille. Même les anciens. Même les call-off qui étaient un peu moins bons. Genre les infinite warfare, tout ça. Vraiment un excellent solo. Même Ghost. Pour ne dire que... Je vais me permettre de parler en même temps. Parce que, bah... Il y a les sous-titres. Donc tout va bien pour ça. Et vite ! D'abord, on s'occupe d'Hassan. Ça détournera l'attention d'Alpha. Ensuite, on sécurise le site du crash. Compris ? Bien reçu. Donc nous, on joue SOP, là. On est sous les ordres de Ghost. J'espère qu'il ne sera pas trop déçu de moi. On va commencer par une mission... Assez furtive. Mais dès qu'on va rentrer dans... Dans le cœur de l'action... Là, ça va péter. Croyez-le bien. Quand ça pète... Je réfléchis plus ! D'accord. Je peux voir un petit peu comment... Comment on sait, tu vois. Parce que là, on arrive à des endroits où c'est un peu plus lumineux. Je ne sais pas s'il fallait aller là où il est lui. Vas-y, ouvre la porte. Dites-le si je ne fais rien à rien. Je suis arrivé, je me suis pris quelques petites balles. Et en plus, je ne vais pas vous mentir, moi j'habite vers Paris. Et là, au même moment où je vous fais cette vidéo, il y a de l'orage. C'est tellement RP. Par contre, je vais peut-être prendre cette arme-là. Non, non. Celle-là. C'est celle que j'avais juste avant. Voilà. Par contre, je n'ai pas de retour haptique très très fort. Je me rappelle que les anciens Call of Duty... J'avais ça. Là, je ne l'ai pas du tout. Ils visent bien, dis donc. C'est peut-être moi qui visent mal aussi. Après, j'ai changé d'arme. Ce n'est pas la meilleure des choses à faire. J'ai changé d'arme. J'avais un beau viseur et tout. Pour une norme sans doute vraiment moins précise. L'erreur du joueur français. Allez, au niveau du va. Vous allez vite vous calmer. Je vous le dis. On a un fusil à pompe aussi. On est là pour tester les armes, bien sûr. C'est un ennemi ? Non, même pas. On peut rentrer dedans ? Il s'était caché dans un truc qui était hyper petit. On est en train de monter à l'étage. Vas-y, t'inquiète. On l'entend, il est à l'autre droite. Je rentre. Et je lui mets une cartouche. Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, il est à droite. Grenade flash. Ça pète. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Imagine, c'était pas un ennemi, que c'était un allié. Tant pis pour lui. Non, on a le RPK. Ouais, non, pas besoin. Par contre, notre allié, ça va ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai fumé tout le monde. Je crois qu'il n'est pas mort. Voilà. Maintenant, c'est bon. Alors, si tu parles ici, peut-être. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu du mal à différencier un ennemi d'un allié. C'est ça que j'attends un petit peu. Alors là, j'ai pas voulu tirer, mais... Ouais, bon. Non, je pensais que j'étais assis. Y'a pas d'autre arme ? Ah, tiens, le M16. Ouais, tranquille. J'ai eu un petit peu peur, j'ai dû tirer sur une femme. C'est la légitime défense. Mais oui, j'ai un peu... Dans les jeux, souvent, des jeux de guerre, je sais pas vous, hein, si vous êtes comme moi, j'ai beaucoup de mal à savoir si... Prends ça un ennemi ou pas. Du coup, j'ai toujours un petit cran de retard, pardon. On doit toujours attendre une seconde. Ça cause souvent ma perte. T'inquiète, ça va le faire. Je m'en joue au cas où. Voilà. J'ai pris des mines de proximité. J'avoue, je l'ai fait instinctivement. Que c'est bon de vous voir, les gars. On a cinq morts, un blessé. J'ai que mon arme et je manque de munitions. Aidez-moi à le déplacer. On n'a pas le temps. Ils sont là. Braquez votre arme sur ces arbres. Ok. Revenu. Il y a du mouvement. Ouais, c'est de plus simple pour... Si vous les avez en ligne de mire, tirez. Je les ai, mais... Tirez ! Pas sûr de... Pas sûr de bien les avoir, tu vois. J'aime pas si on les touche. Oh, 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 oh ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah ouais ! À vos armes ! Là, on est comme des... Comme des petits pigeons, des canards. Ils s'approchent. D'accord. S'ils s'approchent... Défendez la roche ! Je vois mieux que ces couleurs-là. Reviens, reviens ! Allez, maintenant que je t'avais en joues... Attention. Eh bien, pour l'instant... On va faire des munitions aussi. Ça va nous faire du bien. Oh ! Avec un petit lance-patate, je crois. Soutien et rien, on approche. Eh ! Y a de la fumée près des arbres ! Aucun visuel. Ouais, je vois rien. T'inquiète. Pas besoin de visuel. Attention ! What ? T'inquiète, je suis à couvert. T'inquiète, je suis à couvert. Non. Moi, j'avoue, je préfère me mettre ici. Et voilà. Tout ce que vous méritez. Genre avec tout ce que t'as lancé, t'en as tué qu'un. Par contre, on va pas se mentir. Ça vise très très bien en face. Et on est en seconde classe, en mode normal. Vous avez comme d'hab facile, normal, difficile, très difficile. Et ça va vous de voir comment vous préférez jouer. Si vous voulez faire le platine ou le 100% du jeu. Vraiment, ou de mettre la difficulté la plus haute. Je crois qu'il faut faire un run en... En... Difficile. Pour avoir le très difficile. Ça fait trop bizarre que je vous jure. Moi, j'ai de l'orage dans mon oreille. Et en même temps, j'ai le jeu. C'est bon. Tout va bien, Sop ? Ouais, ça va. Deux, trois, s'est fait tirer dessus. Il est mort. Sept, deux. J'ai besoin de vous ici. Compris, j'arrive. Ghost, on devrait se replier dans la maison. Négatif. On sécurise la position et on avance. Si Hassan est encore là, il est forcément devant. Sept, six. Connectez-moi avec le soutien aérien. Reçu. Un instant. Sept leaders, ici Kilo Zéro. Un, eux dans une minute. Kilo Zéro 1. Vous pouvez faire feu sur tout ce qui se trouve devant nous. Tire près des alliés autorisés. Bien reçu. Merde, quoi encore ? Lieutenant, des blindés approchent de notre position. J'en vois quatre. Économisez vos balles. Laissez-les approcher. Ils arrivent. Ouais, mais... Bah, je n'ai pas parlé. J'ai dit. Troussez-les. Comment tu les détruisent. Bon, on va faire ce qu'on peut, mais... Bravo, Kilo Zéro 1 en approche. Bon, on va tuer les soldats qui sont... Qui sont à côté, tu vois. Le soutien aérien est là. Allez, le soutien aérien. Voilà. Faites tout péter. Oh. J'en mets une comme ça dedans. Comme d'habitude, on va se mettre ici. Fonctionne bien pour l'instant. Désolé si je bascule pas mal entre les deux vues. Il y a vraiment que j'ai besoin d'avoir les deux. Oh, j'espère bien. La voie est libre. Kilo Zéro 1, pas de mouvement visible. Merci du coup de main. Bien reçu, 7-6. Kilo Zéro 1, je reste en circuit d'attente. 7-6, envoyez un hélico pour évacuer les blessés. Reçu. Préparez-vous. On va encore retrouver Hassan. Il oublie. Allons choper cet enfoiré. Ouais, allons-y. On espère que ça se passe bien parce que... On bouge. Parfois, on se dit que ça va bien se passer. Et au final... Ils sont lourdement équipés et bien organisés. Ça va être très très difficile. C'est Hiti qui est là-haut ou quoi ? On dirait bien que t'avais raison. Oh ouais, là c'est la guerre là. Wow. C'est vraiment très très propre. Après, on va juste voir si le solo est une vraie histoire. Ça qui est bien ces fois dans les Call of Duty, c'est que... Là, c'est pas que du... Pompompoum boum. C'est aussi une histoire qui se met en place et des fois c'est vraiment bien. C'est pas que des missions qui s'enchaînent sans but. Là pour l'instant, on comprend pas trop ce qui se passe. On a un soldat et puis c'est tout. On va voir les objectifs. Ah, il faut que je récupère le fusil. T'inquiète. Ils ont des équipements de vision nocturne. On fait des droits faciles ici. Euh... Ouais, j'ai essayé de zoomer mais ça veut pas zoomer. C'est bon, c'est pas grave. Même sans zoom, on peut... Attention. Il dit zoom avec... Avec L3, je le fais. L3, il veut pas. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ah ok. Non, je le mets à terre. Ok. J'ai pas voulu l'écouter. Ça va heureusement que même... Soap, repositionne-toi. Attends, bah je... Mais... Maltavich, à couvert. Excuse-moi mais... Je le sens le sniper. Jut. Soap, reste pas là. Un autre. Joli tir. Soap, continue de nous couvrir pendant qu'on avance. D'accord. On essaye, on essaye. C'est là, mais le paquet. Je sais pas ce qu'il protège, mais ça doit être important. On se fait méchamment allumer. On se fait bien. Oh bah là, je... Il y a rien. Moi, je fais ce que je peux, hein. Alors lui, il est pour moi. On en élimine pas mal, mais... J'ai l'impression que plus j'en élimine... J'essaie de me baser de là où je vois des balles partir. Voilà, lui, c'est fait. C'est bon, on a réussi. Let's go ! C'est là, elle est passée. Oh, on arrive à toucher. Ah ouais, c'est quand même mieux avec la vision. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux ? Ouais, espérons qu'Asan est encore en un peu mort. Même en plusieurs, ça sera plus facile. On y va. Par contre, je prends le M4, parce que... Je vais vous plier ce bâtiment. Soap, à toi l'honneur. Trouvons Asan. Mort ou vif. Ouais. On me leur a retiré dessus, hein. 7 ans. J'entre. Quelqu'un ? Oh le... Bon, je pense qu'il faut garder cette vue. Je suis désolé si j'ai pas... Si j'ai pas mal changé. Et j'essaie à chaque fois de vous proposer la meilleure vision possible. Ça c'est fait. Et encore une fois là... J'étais vraiment pas sûr que ce soit une personne qui était contre nous. Ouais, bah moi je vois pas où est-ce qu'il pourrait être. Mais bien sûr. On est dans le... Dans le garage. Ah, peut-être ici, hein. Non ? Bon, les objectifs. D'accord, ils veulent vraiment qu'on fasse ce bâtiment là. Mais moi je sais pas pourquoi, je sens qu'il pourrait être potentiellement... Euh... À côté. Je commence au rez-de-chaussée. La vue peut être meilleure ici ? Ouais, non. On va remettre cette vision. Je pense que j'aurais été la personne qui a le plus changé. Voilà, il est monté le pauvre. Vas-y, je lance une flash. Voilà, eh. Mieux vaut lui mettre une petite rafle. Avant que lui, il en mette une. Deux ennemis. C'est pas lui. Qu'est-ce qu'il est responsable ? De la racina du général Combré. Silence. Ça n'est partout. Partout, sauf ici. Ouais, ça c'est bien vrai. Oh ! Ennemis abattus. Tranquille, vous inquiétez pas. Les réflexes sont là. Ça, c'est inspiré des campeurs sur le multi. Je reconnais. Belle inspiration. Ah, il y a les documents ici. Regarde, c'est l'uniforme d'Hassan. Donc il était bien là. Il a dû filer pendant qu'on sécurisait le site du crash. Tu insinues qu'on n'aurait pas dû les aider. Chaque décision a des conséquences. Bravo, on a du mouvement par ici. On arrive. Let's go. Regroupez-vous à l'extérieur. Si Hassan n'est plus là, alors qu'est-ce qu'ils peuvent bien protéger ? Très bonne question. On aura la réponse à la fin de cette mission. C'est vrai, comme ils descendent et comme ils montent les escaliers, ça fait bizarre. Regarde, on dit qu'il avait même Michael Jackson. Ah, j'avais dit qu'il serait peut-être dedans. Et tout à l'heure, c'était fermé. Si moi v'y ai écouté. Wow, 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 wow. Enfin, je peux jouer sans forcément avoir la vision nocturne. Très bien. Oh là là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont très très bien protégés. Non. Vas-y, approche-toi. Vas-y. T'es où ? Je t'en prends une. Ouais, bon. On peut récupérer. Tout va bien. Lui. J'ai l'impression qu'ils ont des gilets. Laisse tomber. Ils arrivent à résister à du lance-grenade. Ouais, on est pas mal, là. J'avoue, j'ai pas envie de changer mon arme parce que j'ai le combo qui est vraiment très bon. Lance-grenade et le tir de M4. C'est quoi, ce bordel ? C'est en anglais. Putain de merde. Des missiles balistiques. C'est un lanceur mobile. Ils peuvent parcourir 1600 kilomètres. Ouais, au moins. Comment les Iraniens ont-ils pu mettre la main sur ça ? 7-6, passez-nous, Laswell. Reçu, attendez. Bravo, 7-6 Charlie, pour Watcher 1. Vous me recevez ? Ici Watcher 1, je vous écoute. Laswell, ici Ghost. On tient quelque chose. Dites-moi que vous avez Hassan. Ghost. Regarde ça. Ghost, vous avez Hassan ? Négatif. On a trouvé une cache d'armes. Hassan a des missiles. Ils sont américains. 07, ici Leader Gold Eagle. Veuillez répéter. Je répète. Hassan détient des missiles américains. Très bien, sortez d'ici. Allez, tout le monde dehors. Vite ! L'Iran est en possession de missiles américains. Des missiles qui sont entre les mains d'Al-Katala. Hassan a distribué nos missiles balistiques comme si c'était putain de Noël. Et on n'était pas au courant ? L'Iran peut ainsi jouer la carte du déni. Déni plausible, mon cul, oui. L'Iran est derrière tout ça. Je veux savoir combien il y en a et où il compte les utiliser. Si Hassan déplace des missiles, il reçoit forcément de l'aide. Alors je vous conseille vivement de trouver qui sont ses complices. Mon équipe n'a besoin que de deux heures, Général. Et on découvrira ce qu'il y a à savoir sur ces missiles. Négatif. Je veux que vous les détruisiez. Général, on va perdre des renseignements précieux. Nos services de renseignement ont échoué, Lazwell. On ne va pas pouvoir établir de stratégie cette fois. 500 soldats ennemis envahiront ce site avant l'aube. On doit agir vite. Leader Gold Eagle pour Ghost. Retirez votre équipe et demandez une frappe. Je veux la destruction de ces armes. Bien reçu, Leader. Amsterdam. Qu'est-ce qu'Amsterdam a à avoir dans tout ça ? Son réseau de contrebande. Les ports et les canaux ne sont pas sécurisés. L'Iran y a des alliés. Et nous aussi. Qui ? Le capitaine. Il traque une cellule d'Al-Katala aux Pays-Bas en ce moment même. Enfin, première bonne nouvelle de la journée. J'établis le contact et je gère ça, Général. Kate Lazwell retourne sur le terrain ? Je veux faire ça bien. Et sans rater. C'est aussi ce que je veux. Kate. Je veux voir Hassan bien emballé dans une boîte. En attendant. Restez discrète. Oui, Général. Bien sûr. Vous serez à quand ? Dans moins d'une heure. Où en êtes-vous ? Près des canaux. Sous un pont. J'observe un bateau d'Al-Katala. Il transporte un conteneur de missiles ? Négatif. Pas celui-ci. Espérons qu'il nous guide jusqu'aux autres, alors. On se tient au courant. Gaz. Vous êtes prêts ? Parfaitement. Alors c'est parti. Et bien voilà. On va s'arrêter là pour la vidéo découverte. On a déjà fait deux missions. La frappe. Je vous ai dit au début qui était assez stylée. Et la deuxième mission qui s'est avérée un petit échec parce qu'on n'a pas trouvé la personne qu'on recherchait. En espérant quand même que vous ayez passé un bon moment. La troisième mission c'est Amsterdam. J'ai très très hâte de la faire en vidéo et en live sur Twitch. Et puis sinon je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez. Salut.